Salut tout le monde, c'est Antoine, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tuto sur le fingerwind. Juste avant, je vais vous montrer un petit exemple. Pour réaliser le fingerwind, vous pouvez le faire en flat ou en skatepark, sur des marges, blocs, ou alors sur des envois comme des tables ou des failbox. Et bien tout d'abord, vous allez vous mettre sur votre trottinette, comme ça pour ceux qui sont comme moi, ou comme ça pour les régulaires de vos filles, donc bref, c'est la même chose. Bon, ce qui est le plus important, la chose la plus importante, c'est qu'en fait, c'est faculté qui va venir à vos mains, c'est vous qui allez aller chercher le deck. Et vous n'allez pas le lever très haut, comme ça, vous allez le lever un petit peu, et vous allez avec votre main gauche ou votre main droite, comme vous voulez, enfin comme vous vous sentez ou comme vous êtes sur votre trottinette. Le prendre, enfin taper dans le deck le plus fort possible, pas trop fort, parce que sinon vous allez vous niquer vos mains, et bien l'envoyer. Vous allez remettre directement votre main sur votre barre, c'est très important, et finir le geste, et ratterrir sur le deck. Pensez à bien sauter haut, et quand vous avez fini le geste du fingerwind, bien coller vos pieds pour bien ratterrir sur le deck. Quand vous allez lancer le fingerwhip, votre main, vous n'allez pas la mettre trop devant, ni trop derrière, vous allez la mettre à peu près ici, devant le front, voilà, à peu près ici, pour bien pouvoir le lancer correctement. Et aussi, il faut que votre trottinette soit bien droite, pas trop penche en avant, pas trop penche en arrière, ça c'est important. Pour l'entraînement, vous pouvez vous entraîner à faire viser comme ça, vous entraîner à le plaquer un pied, et après, dès que vous avez bien le lancer en skatepark, etc., à vous entraîner à le lancer et ratterrir sur la trottinette. Et pour le plaçant de vos mains, vous allez mettre normal, la main qui va tenir la trottinette, vous allez la mettre à peu près au milieu des poignets, et la main qui va taper, au moment où ça va être la gauche, vous allez la mettre à peu près au milieu, pour ne pas que ça soit déséquilibré, pour pouvoir bien lancer le fingerwind. Et bien ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé, que vous allez réussir à le mettre. Donc je vous dis à plus pour un nouveau tuto, une nouvelle vidéo, de ce que vous voulez, et bien, à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Abonnez-vous !